Le littoral est dans la ville de Pointe-Noire l'espace le plus important pour les loisirs. Il s'offre aussi au tourisme car plusieurs étrangers arrivés nouvellement dans cette ville prennent un plaisir à aller contempler les flux et reflux de la mer. C'est dans cette optique qu'un citoyen congolais soucieux de son aménagement, accompagné par la mairie, entreprend quelques travaux, notamment la construction des trottoirs et bancs en béton, de même que des bacs à fleurs, des aires de jeux et des barres de plazas. Des riverains du littoral rencontrés sur les lieux nous ont dit leur satisfaction. Pour les gens du quartier, les mamans, on va commencer à se débrouiller ici. Ça nous a vraiment fait du bien. Ce sont des cabanes à louer. On fait ça pour les gens qui sont dans les parasols. Ils vont être là parce que c'est gratuitement. On leur fait ça par un ancien du quartier. Celui qui est en train de réaliser le projet, ça fait un grand moment qu'on attendait ça. Aujourd'hui, on a vu la réalisation du CNP SAV. On est en train de faire des parcours, des piétons. Ça va aller jusqu'au goudron. En même temps, on est en train de planter aussi du cocotier. Pour le jeu vert, on est en train de faire ça. Les bancs là que vous voyez, c'est du banc. On va aussi faire un peu des fleurs au milieu. Ça sera un peu déjeuner. C'est un opérateur privé qui a eu cette nécessité à la campagne de la mairie centrale, de Ponte-Noirici. Avant, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des parasols. Pour moi, ce n'était pas vraiment facile. Mais aujourd'hui, on a la possibilité. Il y aura des terrains de football. Il y aura des terrains de musculation. Ce qui est vraiment bien, on voyait derrière aussi, il y a des barres de plage. Donc, ça facilitait la tâche. Il y a des clients qui vont venir, facilement va d'asseoir, tout ça. Et au final aussi, avant, à la plage, je n'avais pas des toilettes. Mais aujourd'hui, il y a des terrains de publics gratuits. Donc, ça permet vraiment aux gens de venir, au lieu de pisser sur la plage, de verre n'importe quoi sur la plage. Il y a des toilettes. Vraiment, c'est vraiment énorme ce projet. Vraiment, on encourage les gens qui ont eu cette nécessité de continuer. Ce que c'est parce que les gens qui ont commencé, il y aura des gens qui vont s'occuper de ça, pour le nettoyage, l'entretien, tout ça. Donc, pour ça, même nous-mêmes qui sommes en place, sans peur qu'on ne passait gratuitement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment énorme. Les plages sous d'autres cieux sont bien aménagées. Cette expérience a inspiré un citoyen congolais qui voudrait créer des conditions de bonne détente sur notre littoral.